Gloire à Dieu, c'est cette alléluia que vous allez donner, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ, que le Seigneur me bénisse également, que toute la bénédiction que le Seigneur me donne coule dans vos vies aussi. Demain sera un jour merveilleux, un grand jour. Vous devez être là, vous devez participer à cela, parce que nous ferons demain une grande pub ici à Lagos. Vous ne manquerez pas au nom de Jésus Christ. Il faut dire je serai là. Il faut dire je serai là. Et le Seigneur bénira tous nos efforts au nom de Jésus Christ. Christ, prions ensemble. Peinte et remercie pour ton peuple. Merci pour nos pâteurs, nos dirigeants, nos ouvriers, nos membres. Merci pour la grande chose qui se produit. Nous bénissons ton nom pour l'avoir fait. Au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons Matthieu chapitre 7. Nous lisons le verset 13 et 14. Matthieu chapitre 7, le verset 13. 7, le verset 13. Il dit, entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Cela doit vous toucher sérieusement qu'il s'agit des propos de Jésus Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et en écoutant Jean et en écoutant tous les autres écrivains qui ont été inspirés par l'Esprit dans la parole du Seigneur, vous rappelez-vous de ce que Jean a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Comment? Le péché du monde. C'est très clair. Le sacrifice est pour tout le monde dans le monde. Jésus Christ vint. Payez le prix du péché pour tous les pécheurs. On nous a dit qu'il est venu pour goûter à la mort pour tous les hommes. Regardez Hébreu 2. Hébreu chapitre 2, le verset 9. Hébreu chapitre 2, le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Il est mort pour tout le monde. Et comme le désir de Dieu, c'est de nous accorder le salut, il voudrait que tout le monde soit sauvé. Dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Il dit que le Seigneur n'est pas en retard par rapport à sa promesse, telle que certains le pensent. Mais c'est sa patience. Il use de patience envers tout le monde, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous, comment, parviennent à la repentance. Si vous laissez cela dans la main de Dieu seul, et si lui seul devait avoir sa volonté, faire ce qu'il veut, tout le monde aurait été sauvé. 1 Timothée, chapitre 2, 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Qu'est-ce qui est bon devant lui? Qu'est-ce qui est son désir? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qu'il veut voir? Qu'est-ce qu'il veut accomplir? Le verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Le verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour combien de gens? Pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Quand nous considérons le plan de salut, le plan de Dieu, et que nous regardons, nous voyons le rationnel avec le cœur de Jésus, il veut que tout le monde soit sauvé. Encore, il a fait le sacrifice pour tous les hommes. Il veut que vous soyez sauvés. Il veut que vos parents soient sauvés. Tous, tous, sans exception. Il veut que tous nos voisins soient sauvés, sans exception. Et il a payé le prix. Et ce qu'il a fait à la croix du calvaire, est là, assez, pour que tout le monde puisse entrer dans le royaume. Et ce même Jésus, ce même sauveur, ce même rédempteur, ce même agneau de Dieu, qui a versé son sang pour tout le monde, pour le salut, nous a dit d'entrer. Il a dit, je vous conseille. Il dit, je vous ordonne. Il dit, je vous exhorte. Il dit, je plaide avec vous. Entrez par la porte étroite. Ne soyez pas seulement lentils de pensée, comme le sacrifice a déjà fait, le sang est déjà versé, tout est déjà là pour que tout le monde soit sauvé. Donc, nous serons sauvés automatiquement. Mais non, il a dit qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des gens qui pensent que tout est l'aimé de Dieu. Dieu est souverain. Il veut que tu sois sauvé, tu es sauvé. Il veut que tu sois sanctifié, tu es sanctifié. Il veut que tu sois rempli du sein de l'esprit, tu es rempli immédiatement. Il veut que tu sois fort, tu le suis, tu l'es. Alors, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, sanctifié, sain, pur, sans tâche, sur la voie, vers le ciel. Mais il y a une responsabilité humaine. Nous avons le choix. C'est pour cette raison qu'il a dit, entrez par la porte étroite. Car il dit que l'âge est le chemin. Espacieux est la voie qui mène à la perdition. Et vous savez que, malgré le fait que le sacrifice de Christ a été fait, malgré le fait que la provision de salut a été faite, il y a encore des gens, beaucoup de gens qui seront perdus. Parce que quoi? Jésus a dit que beaucoup sont ceux-là qui entrent par cette large porte. Alors, et il a donné les raisons. Il a donné les raisons. Voilà pourquoi Radio verset 14. Parce que, parce que, il dit, les gens veulent la vie facile, la voie spacieuse, la voie du péché, la voie de la société, et la voie qui accepte tout, et fait avec tout, et qui permet tout. Il dit que c'est parce que, étroite est la porte, resserrée aussi est le chemin qui mène à la vie. Et combien de personnes ont trouvé ça? Dites-moi ça. Et peu, 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 il y en a peu qui les trouvent. Je vous rappelle ceci. Il n'y a pas de prophète comme Jésus, pas de prédicateur comme Jésus, pas de théologien comme Jésus, pas de, comment appelle-t-on, d'étudiant de la parole comme Jésus, pas de prêtre, pas de maître, pas de philosophe comme Jésus, pas d'auteur écrivain comme Jésus qui connaît la voie qui mène vers le ciel. Il est venu du ciel, lui, et il est venu pour montrer la voie. Et il n'y a pas une personne, pas un homme sur terre qui connaît la voie vers le ciel si ce n'est pas le Fils unique de Dieu. Non seulement cela. Comme vous regardez à l'auditoire de Jésus, c'est-à-dire ceux à qui Jésus avait parlé, il parlait aux adultes. Il ne parlait pas aux petits-petits-enfants. Vous savez, en réalité, en parlant aux adultes, les adultes religieux, qui pouvaient penser, ils vont dire, nous avons tout fait. Il parlait aux juifs, aux adultes juifs. Il parlait à Saint-Jean, qui était des jeunes hommes. Et il leur a prêché la parole, il leur a révélé la parole, le chemin et le portail céleste. Et il a dit qu'il y a une porte, un portail qui va amener tout le monde dans la destinée céleste. et toute personne doit prendre par là. Et vous, en particulier, vous voulez entrer dans le ciel. Il vous faut entrer. Et ce n'est pas seulement entrer et rester au portail, rester là. Vous devez marcher et marcher et marcher encore et encore dans le chemin jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans la ville. Donc, la porte est censée nous donner l'entrée ou le portail est censé nous montrer la voie pour nous conduire dans le lieu de ce repos éternel que nous appelons le ciel. Je suis sûr que vous avez compris que ce n'est pas assez de chercher le portail. Je vois le portail là-bas. Je le vois là-bas. Non, ce n'est pas assez. Il faut passer à travers. Ce n'est pas assez de connaître la voie. Oui, je connais, je sais que pour aller ici, il faut passer ici, là-bas, là-bas et le portail se trouve à tel endroit. C'est plus que de connaître la voie. Il y a des gens qui sont là pour admirer le portail. Certains sont là à admirer la Bible, admirer les écrits, admirer tout ce qu'elle dit. Ils vont dire, vraiment, j'aime cela tellement. Ce n'est pas seulement assez d'aimer. Ce n'est pas assez également d'écrire, de faire des commentaires à propos de la voie ou du chemin. Certains sont là, parler, 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 mais ils ne pénètrent jamais par le portail. Il y a certains religieux qui sont là seulement dans l'église. Ils pensent que c'est assez et leur responsabilité, c'est de surveiller tout ce qui se fait dans l'église. Ils ne surveillent pas leur âme. Ils ne veillent pas sur leur âme afin qu'eux aussi puissent pénétrer par la porte ouverte. La porte qui est là. Ce n'est pas assez. Vous devez entrer. Et voici, ça, c'est un mot actif. Et c'est une phrase qui est vraiment puissante que Jésus a utilisée ici. Il dit entrer. Entrer. C'est un ordre. Et c'est une demande également le verset 7. Le chapitre 7, verset 21. Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas... Ça, c'est le mot. Ça, c'est le mot. Ça, c'est le mot. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Entrer. Et ce n'est pas seulement assez de dire, Seigneur, Seigneur, nous devons entrer. Je considère maintenant Marc, chapitre 10. Dans Marc, chapitre 10, nous lisons le verset 17. Marc 10, le verset 17. Marc 10, 17, nous dit ce qui suit. 17, verset 17. C'est-à-dire qu'un homme, Jésus se menait en chemin, se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter? Hériter, bien sûr, la vie éternelle. Le Seigneur lui a dit ce qu'il allait faire. Et le verset 22. Malgré tout ce qui était là, Dieu lui a dit, il a dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Le sauveur était là, il pouvait être sauvé, le maître était là, il pouvait entrer par la porte, par le portail. Il lui a montré la voie pour entrer, mais vous savez, il ne voulait pas payer le prix. Il ne pouvait pas faire ce qui est nécessaire. Et il est retourné. Voilà pourquoi nous nous rappelons ce soir que ce n'est pas assez de dire, je connais la voie, je connais la voie. L'homme connaissait la voie. On lui venait de lui dire et ce n'est pas assez de dire, je désire entrer au ciel. Tout le monde désire entrer au ciel, mais il est venu, il a même couru. Il est venu voir Jésus pour dire que doit-il faire pour éviter la vérité, pour éviter la voie éternelle. Oui, la vie éternelle, mais il n'a pas eu le pas de le faire. Et vous devez le faire, vous devez faire le pas et laisser tout ce qui vous empêcherait d'entrer dans ce chemin. Verset 23. Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses de faire quoi? D'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, il y a des gens qui pensent que Christ, le Seigneur, va abaisser le standard pour eux, l'Église va abaisser le standard pour eux, le prédicateur va abaisser le standard pour eux, l'évangéliste va abaisser le standard pour eux, et que tel-tel, ça c'est tel-tel, et c'est tel-tel monsieur, c'est tel-tel dame. Mais vous savez, pour être sauvé, et la voie pour être sauvé, ce n'est pas la repentance, ce n'est pas la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas ça, oubliez le reste. Il y a des gens qui confondent les autres par leurs propos. Luc, chapitre 11, le verset 52. Luc, chapitre 11, le verset 52. La Bible déclare, malheur à vous, docteur de la loi, voilà vous, ce sont des prédicateurs, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Il y a des gens ainsi, ils disent que le standard est trop élevé pour eux, ils ne peuvent pas entrer par ce portail, que c'est trop trop resserré pour eux, c'est trop trop étriqué pour eux, alors ils ne veulent pas entrer, et ils vont décourager les autres personnes. Ils vont leur dire, tu ne peux pas le faire, je sais que tu ne veux pas rentrer par ce portail, mais moi je veux, tu ne peux pas le faire, quelque chose qui ne va pas t'aider, et t'amener avec ton mal, t'amener avec ton orgueil, t'amener avec ton hypocrisie, t'amener avec tes petits petits mensonges, t'amener avec les petites souillues, toi tu veux faire cela, ils ne veulent pas entrer, et ils s'empêchent d'autres personnes d'entrer. Je prie que vous ne soyez pas ainsi. Je dis que je prie, vous ne serez pas ainsi. Alors, c'est ce que Satan fait, c'est ce que Satan fait, il dit que moi je ne vais pas au ciel. Pourquoi permettre aux autres d'aller ? Il va essayer de mettre la pression sur les gens, détruire les gens, parler contre les gens, faire les pressions par-ci par-là, pour rendre ça difficile, pour que les gens puissent entrer au ciel. Et beaucoup de gens, ils vont se laisser emporter par les choses, et ceux qui ne veulent pas entrer, et qui empêchent les deux personnes d'entrer également. Jean 3, le verset 5. Jean 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez ce qu'il dit maintenant ? Nous devons être nés de nouveau. Nous devons être nés de nouveau. Et c'est cette nouvelle naissance qui nous fait entrer. Et c'est le portail, le portail pour entrer dans le royaume. Regardez Apocalypse 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Apocalypse 21, verset 27. La Bible déclare qu'il n'entrera chez elle. Il n'entrera. C'est le mot encore, le verbe encore. Il n'entrera chez elle. Rien de souillé. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination, et au mensonge. Et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous comprenez alors que l'adulté, la fornication, la souillé, le mensonge, la fraude, le vol, la tricherie, l'hypocrisie, l'orgueil, les œuvres de la chair, toutes ces choses vont empêcher ceux-là qui les pratiquent. Et nous devons tout laisser avant de pénétrer le portail. Revenez dans Matthieu. Matthieu, chapitre 7. Lisons le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. mais étroite est la porte et resserrer le chemin, resserrer le chemin qui mène à la vie. et il y en a peu qui les trouvent. Ce n'est pas assez de dire « J'ai trouvé la voie ». Mais est-ce que tu marches sur la voie ? Oh, je connais la voie. Mais est-ce que tu marches sur la voie ? Je préfère la voie. Et c'est pour cela que je suis dans la vie profonde. Oui, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu cela. Et j'ai découvert que, ah, ici, là, la voie est proclamée, prêchée et pas la vie profonde. Je préfère cela. Mais est-ce que tu marches ? Ce n'est pas assez de diriger les gens vers la voie. Ils ont dit « Ah, celui-ci l'entend de perdre la voie. » « Celui-ci l'entend de perdre la voie. » Et regarde ici, ça, c'est la voie qui est là-bas. Ce n'est pas assez d'indexer la voie, mais toi-même, tu dois y marcher. Et tu dois te poser la question en tant que croyant, en tant que chrétien ouvrier. Demande-toi, pose-toi la question en tant que ministre. Est-ce que vraiment, vraiment, est-ce que tu marches sur la voie étroite ? Est-ce que vraiment, sincèrement, est-ce que tu marches sur la voie étroite ou la voie spacieuse ? Est-ce qu'il y a de discipline de soi ? Est-ce qu'il y a de réuniment de soi ? Est-ce qu'il y a de contrôle ? Est-ce qu'il y a d'examens de ta vie ? Ou est-ce que tu fais tout ce que tu veux ? Tu dis ce que tu penses ? Tu agis comme tu veux ? Et il n'y a pas ce renoncement de soi-même ou la discipline de soi, prédicateur, ouvrier. Et Jésus a dit, « Tu dois marcher sur la voie étroite. » Et c'est cette voie, la voie qui mène là-bas. Somme 119, verset 1. Somme 119, verset 1. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Le verset 3. « Qui ne commettent point d'iniquité, ils marchent et qui marchent dans ses voies. » C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Regardons maintenant. Jérémie, chapitre 6. Jérémie, chapitre 6, le verset 16. Jérémie 6, le verset 16. La Bible déclare, Jérémie 6, verset 16. « Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur le chemin. Ne soyez pas preussés. Placez-vous, soyez patients. Regardez tout ce qui est autour de vous. Et regardez les façons, les différentes façons que les gens, se placent sur le chemin. Et regardez. Et apprenez de tout cela. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? L'ancienne voie, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne voie. L'ancienne voie, c'est la voie qui est meilleure. La voie qui a été déclarée par Jésus-Christ, l'autre sauveur, c'est la bonne voie. La voie qui a été tracée par les disciples et que les disciples ont continué par proclamer dans leur épître après que Jésus est parti au ciel. C'est la bonne voie. Et il dit que où est la bonne voie? Où est la bonne voie? Demandez et enquérez-vous par passage. Marchez-y. Ce n'est pas seulement avoir la connaissance, mais y marcher. Je prie que le Seigneur nous aide. Nous marcherons sur cette voie au nom de Jésus. Jean, chapitre 8. Jean 8, verset 11. Jean, chapitre 8. L'évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 11. Chapitre 8 et le verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ça, c'est la voie étroite. C'est ça qui met de côté les pardons de péché et les mauvaises habitudes du passé. Laissez tout au portail et alors entrez et ne péchez plus. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Comment marchera-t-il alors? Mais il aura la lumière de la vie. En considérant ce message aujourd'hui, je parle sur le titre de notre allégresse et espoir sur la voie céleste. Notre allégresse et espoir sur la voie céleste. Trois points. Numéro 1. Nous parlons de la décision pour entrer dans la voie étroite. Là, vous devez prendre la décision. La décision. Le pécheur doit prendre cette décision. Le rétrograde doit prendre cette décision. Un comprometteur doit prendre cette décision. Quelqu'un qui n'est ni ici ni là-bas, doit prendre cette décision. La décision pour entrer par le chemin resserré. Numéro 2. La dédicace a établi. Beaucoup de personnes ont su la voie étroite. Nous n'oublions pas notre appel. Nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas seulement des religieux, des ouvriers religieux. Nous sommes seulement là à diriger les autres. Nous voulons établir aussi nombreux qu'ils peuvent être. Les convertis, les nouveaux convertis, les disciples sur la voie. Si c'est possible, les établir sur la voie étroite. Parce que c'est ce qui vous donnera de la récompense au dernier jour. Ce n'est pas seulement que nous sommes en train d'aller, nous les atteignons, nous sortons, nous évangélisons, nous faisons ceci, nous faisons cela. Ce n'est pas assez. Et leur montrer la voie étroite. Est-ce qu'ils viennent seulement et font comme ils veulent ? Ils sont encore sur la voie étroite et la voie est large. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Hé, nous sommes beaucoup aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qui compte ? Les gens qui ne sont pas sur la voie étroite. Vous devez encourager les gens, établir les gens, construire les gens, bâtir les gens et illuminer les gens. Voici la voie. Marchez-y. Et vous devez vous dédicacer à cela. Beaucoup de personnes aident. D'autres personnes les assistent et les aident à comprendre et à être établies sur la voie étroite. La dédicace pour établir beaucoup de personnes sur la voie étroite. Numéro 3, la démonstration de l'engagement de beaucoup de personnes dans la voie étroite. L'engagement, la démonstration de l'engagement de beaucoup de personnes sur la voie étroite. Nous avons besoin de beaucoup de personnes, beaucoup de mains. Lorsque nous prenons soin de celui-ci, l'autre est en train de partir. Lorsque nous essayons de soulever celui-ci, pour dire, oh, lève-toi, mets-toi de côté de toutes ces choses et marche sur la voie étroite. En faisant ceci avec une personne, d'autres personnes continuent de tomber, de devenir vraiment négligents. Et nous devons continuer par le faire. Avoir d'autres personnes à côté pour les aider à continuer. Plus de mains. La démonstration d'engager plus de personnes sur la voie étroite. Le Seigneur nous aidera. Je dis, le Dieu Tout-Puissant nous aidera. Et nous allons le faire au nom de Jésus. Numéro 1. Quel est le point numéro 1? La décision d'entrer par la porte étroite, ou bien par la voie étroite, ou le chemin resserré. Alors, nous revenons encore sur ces propos de Jésus. Nous ne pourrons jamais être fatigués, fatigués pas, en lisant les propos de Jésus, les paroles de Jésus. La vie éternelle est là. Il dit Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. La voie de la majorité, c'est la voie de la destruction. Le chemin de la multitude, c'est le chemin de la destruction. La voie de l'indulgence de soi, c'est la voie de la destruction. La voie de faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas quelque chose d'évidence de salut. Il n'y a pas de moyens pour la corruption. Il n'y a pas de moyens pour la consécration. Et tout ce que les gens font, c'est seulement les religions, ils professent qu'ils sont nés de nouveau, mais la Bible ne les supporte pas. Le témoignage est un faux témoignage. Ce qu'ils font, ce sont les œuvres de la chair. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se lèvent comme ils se veulent. Ils pensent ce qu'ils veulent. Le caractère, c'est comme ce qu'ils veulent. Ils sont très, très relâchés et indulgents envers eux-mêmes, négligents envers eux-mêmes. Et de telles personnes vont déclarer encore qu'ils sont sur la voie étroite. Non, ils sont sur la voie de la destruction. Examinez votre vie, examinez votre caractère, examinez votre profession de la foi. Est-ce que vous êtes sur la voie étroite? Est-ce qu'il y a de renoncement à soi-là? Est-ce qu'il y a le contrôle de vous-même? Est-ce qu'il y a l'obéissance à la parole du Seigneur? Est-ce qu'il y a d'examens de votre conscience? Est-ce que votre conscience est toujours en vie où elle est morte et enterrée même? Et maintenant, votre point, elle dit que l'indulgence de soi est là. Et le chrétien qui dit qu'il est né de nouveau. Alors, regardez le verset 14. Mais étroite, elle apporte resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Luc 13, chapitre 13, le verset 23 de Luc, chapitre 13. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Nous devons nous repentir. Notre justice doit aller de pair. Elle doit aller plus que la justice des hypocrites et des pharisiens, des scribes. L'hypocrisie doit être éloignée, doit être brisée de notre vie. Notre vie doit être épargnée de tout cela et être claire. Le modèle de vie de Christ doit nous caractériser. Je ne vois pas beaucoup de gens le faire. Mais, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Verset 24. Le Seigneur répondu à cette question et dit, Efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous d'entrer. Le règne des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui ne s'en emparent. Vous devez combattre contre les éduisances de votre vie. Les laisser-aller de votre vie. Les négligences de votre vie. Vous devez combattre contre la mondanité. Qui est dans votre vie? Vous devez efforcer et vous battre contre ces choses. Pas que vous vous battez contre quelqu'un. Mais c'est chose qui essaie de vous retenir. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En tout cas, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Je prie que vous soyez en mesure. Je prie que vous entrez. Comment est-ce qu'on entre? Proverbe. Chapitre 28. Le verset 13. Proverbe. Chapitre 28. Le verset 13. Celui qui cache cette régression ne prospère point. Ça, c'est la voie de ceux-là qui sont sur la voie large. La voie spacieuse. Ils sont au portail, le grand portail. Ils prétendent ne pas savoir ce qui est bon. Mais ils vont couvrir leurs péchés. Ils ne sont pas sincères envers eux-mêmes. Ils ne sont pas fidèles à leur propre âme. Ils savent que ce qu'ils font, c'est des choses qui peuvent les empêcher d'aller au ciel. Mais ils vont tout couvrir. Et la parole de Dieu dit que celui qui couvre ses péchés ne prospèrera point. Qu'est-ce que vous couvrez? Qu'est-ce que vous cachez là? Est-ce que vous avez fait vos restitutions? Avez-vous rendu votre voie juste? Menez-vous la vie de sainteté? Est-ce que vous n'êtes plus dans votre cœur? Est-ce que vous couvrez beaucoup d'impureté dans votre vie? De souillure dans votre vie? De sincérité dans votre vie? Est-ce que vous couvrez la souillure? Est-ce que vous essayez de couvrir la vie lâche, la vie louche et la vie complètement négligée? La Bible dit que celui qui est en train de cacher cette relation ne pourra pas prospérer. Est-ce que vous volez? Est-ce que vous êtes dans la tricherie? Et vous couvrez cela avec la prière? Vous couvrez cela avec le nom? Vous couvrez cela avec le titre? Celui qui couvre ses péchés ne prospèrera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est ce que vous devez faire à la porte. C'est un portail du ciel qui mène dans la voie de la justice. C'est le portail qui mène dans le ciel. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses, confesser ces choses et nous en débarrasser et les abandonner. Celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur, qu'est-ce qui va lui arriver? Répondez-moi très fort là-bas s'il plaît. Il tombe dans le malheur. Entrez donc. Dieu merci, le portail est toujours ouvert et quiconque peut entrer. Regardez, Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19, le verset 5. Luc 19, verset 5. Luc chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée, hâte-toi de descendre, il doit faire quelque chose. Tu ne veux pas rester sur l'arbre là et dire, « Ok, le Seigneur va me sauver, je ne vais pas descendre. » « Non, papa, le Seigneur va le sauver, ils n'ont rien à faire, ils doivent faire quelque chose, ils doivent se repentir, ils doivent accepter Jésus dans leur cœur, ils doivent croire, ils doivent se détonner du mal et aller sur la voie de la justice. » « Mon garçon, ma fille, tu seras sauvé finalement, mais tu le fais maintenant, le Seigneur peut venir à tout moment. » Les jeunes hommes, les jeunes gens meurent et les hommes âgés aussi meurent. Et si tu veux être sauvé aujourd'hui, c'est le jour du salut aujourd'hui. Tu ne peux pas jouer avec ta vie, tu ne peux pas faire de tombola avec la voie de salut et penser que tout serait mieux avant. Non, 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 rien ne serait mieux à l'avenir si vous ne le faites pas maintenant. Si vous ne rendez pas ce jour le jour du salut pour vous, vous ne pourrez pas réussir à la fin du temps. Zachée se attend de descendre et le réussit avec joie. Et lorsque les autres ont vu cela, voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, ce n'était pas son problème, il n'écoutait pas les critiques, il n'écoutait pas ses commentaires bizarres. Si vous regardez le vent qui souffle et vous regardez la tempête qui s'élève, vous n'allez jamais faire ce que vous décidez de faire. Si vous pensez qu'est-ce que le monde va dire de moi, qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce qu'ils malident contre moi, qu'est-ce qu'ils m'aident contre moi, qu'est-ce qu'ils disent de ma décision de suivre le Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent de ma décision de naître de nouveau, ma décision d'entrer par la porte étroite. Si vous écoutez ses commentaires et ses critiques, vous n'allez jamais prendre votre position. Vous savez des fois, prédicateur, vous êtes ouvrier et vous êtes là, vous dites que si je rends ma vie juste, je ne vivais pas juste, je sais que je ne vivais pas juste, je sais que je n'étais pas sur la voie étroite. Je suis en train de me permettre de faire beaucoup de choses qui ne sont pas correctes et je suis entré dans ces mauvaises choses et je sais que si Jésus venait maintenant, je sais que je n'irais pas au ciel. Je veux me repentir, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, ah bon, donc tu étais là depuis là et toi tel tel, il n'est pas encore sauvé et il était toujours là. Jaché ne pensait pas à ces choses, ce que les gens m'ont dit. Ce qu'ils pouvaient faire ou dire, Jaché se tenant debout devant le Seigneur, on lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Jaché, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Nous ne pouvons pas seulement choisir la générosité pour couvrir nos péchés, couvrir le vol, utiliser le fait de payer la dîme ou donner de l'argent aux gens, faire du social et couvrir le péché. Ça ne marchera pas, les péchés seront encore là. Il dit que je donne la moitié de mes biens aux péchés. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est assez. Jaché, c'est bon. Et si j'ai fait tant de quelque chose à quelqu'un, si j'ai fait tant de quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que je fais ? Je lui rends le quadruple. Avez-vous fait cela ? Avez-vous fait vos restitutions ? Avez-vous corriger vos vies ? Avez-vous purifier votre vie ? Ou vous êtes seulement là, je donne de l'argent à celui-ci, je donne de l'argent à cette maison d'orphelinat ? Cela ne va pas te couvrir le péché. Non, il y a la nécessité de rendre juste ce qui est mauvais dans votre vie. Et Zaché savait qu'il devait entrer par la porte étroite. Et c'est ce que cela exigeait. Il faut la repentance. Il faut la restitution ensuite. Et il faut que vous entrez par la porte. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ qu'il est mort pour voir la croix du calvaire pour emporter vos péchés. Et Jésus dit, Jésus lui dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le salut est rentré dans cette maison, car le fils de... Il dit que, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Je prie que cela arrive. Je dis que cela arrive. Nous devons faire cela. Si nous ne faisons pas cela, si nous ne nous repentons pas et rendre juste nos voies, nous ne pourrons pas entrer dans cette porte ou par cette porte. Regardez l'acte des apôtres, chapitre 19. Acte, chapitre 19, le verset 18. Acte 19, 18 dit ce qui suit. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il vint. Il dit, oui, nous avons cru. Mais il faut une évidence de cette croyance en Christ. Et si nous avons la foi en Christ, nous devons abandonner l'occultisme. Nous devons abandonner la sorcellerie. Nous devons abandonner les œuvres et les puissances des ténèbres. Nous devons amener toutes ces choses, les livres occultes et les brûlés. Nous devons amener ces pratiques occultes, les emporter loin de nous. Et tout ce qui est le symbole de la voie large et du chemin spacieux, nous devons les amener, les brûlés. Et c'est pour cette raison que ces gens ici, voulant vraiment démontrer qu'ils veulent entrer dans le royaume céleste par le portail étriqué, beaucoup de ceux-là, plusieurs de ceux qui avaient cru, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ce n'est pas assez pour un jeune homme de dire, je crois, je crois. C'est bon de croire. Toutes les alliances que vous avez faites avec ces mauvaises personnes, vous devez les détruire, vous devez sortir de ces alliances, sortir de ces groupes, sortir de ces clubs. Et tout ce qui est certificat ou quoi que ce soit, un signe ou quoi que ce soit que vous avez pris de là-bas, vous devez les brûler et sortir pur. C'est ça que l'on appelle le salut. Quand vous êtes repentis, vous devez faire la restitution, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ et les choses ne sont plus les mêmes. Regardez le verset 19 à présent. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les armes magiques, ayant apporté leurs livres, il les donna comme dents aux autres personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un a dit, ah, ça, je ne peux pas faire ceci encore parce que je ne veux pas périr, je me réponds, alors je vais faire don de cela à ma soeur. Mais mon frère, attends un peu. Ce qui va te faire périr, et tu dis que tu ne veux plus ça, tu te réponds de ça, et maintenant tu vas te donner cela à une autre personne comme un don. Est-ce l'amour, ça? Tu ne veux pas périr, tu veux qu'elle périsse? Je ne peux pas porter cet habit, je ne peux pas prendre ceci, je ne peux pas me mettre dans ceci, parce que moi, maintenant, je suis né de nouveau. Mais l'habit-là, c'est trop cher, hein? J'ai acheté ça, tel tel million, et je veux te donner ça à des gens. Tu ne peux pas les tuer, non? Parce que ces choses peuvent t'empêcher d'aller au ciel, et tu veux les transférer aux autres. Est-ce que c'est ça l'amour? Non, il faut les brûler. Et les gens disent, ce que je faisais auparavant, voici ce que je faisais, comment je faisais auparavant, je ne veux plus le faire, je suis même fatigué de ça. Ce que je vais faire, c'est d'essayer d'enseigner la méthode aux autres personnes, de faire le passage, la passation de service, de cette idée, de cette méthode, de cette mauvaise chose, aux autres. Vous voulez qu'il périsse, n'est-ce pas? Alors, votre conviction dans votre corps, c'est quoi? Que vous ne devez plus continuer de faire ces choses. Et le faisant, c'est de l'hypocrisie. Et le faisant, cela démontre que vous n'avez pas la marque de la vie juste en vous. La personne qui est sous le contrôle de soi, ou le contrôle de l'esprit, de Dieu. C'est la voie de la justice. Alors, et vous passez cela aux autres personnes. La mauvaise habitude, la mauvaise vie, les mauvais propos, les mauvaises méthodes, vous les transférez aux autres. Ce n'est pas juste du tout. Ce n'est pas du tout juste. Regardez le verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les âmes magiques, ayant apporté leurs livres. Qu'est-ce qui suit, mon frère? Qu'est-ce qui suit? Les brûlèrent devant tout le monde. Ils les brûlèrent secrètement, n'est-ce pas? Ils les brûlèrent secrètement. Comment ont-ils brûlé cela? Vous pouvez le dire. Si quelqu'un est vraiment répentif, vous pouvez le dire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en cachette. Si quelqu'un vraiment ne se préoccupe plus des opinions des hommes, si quelqu'un est sauvé, il dit que tout ce que je veux, c'est seulement entrer sur ce chemin étroit. Et je veux marcher sur la voie étroite, étriquer. Je ne peux pas ce que les gens disent de moi. Ils les brûlèrent tous devant tout le monde. On en estima la valeur en 50 000 cycles d'argent. 50 000 pièces, j'allais dire, d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en croix et en force. Regardez maintenant dans 1 Thessalonicien chapitre 1. 1 Thessalonicien chapitre 1, le verset 5. 1 Thessalonicien chapitre 1, le verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Vous le connaissez bien. Il a marché sur la voie étroite. Et les Thessalonicien, les croyants de là-bas, ils savaient, ils savaient. Ils voulaient marcher suivant ses pas. Et ils étaient devenus les imitateurs du Seigneur. en recevant la parole du Seigneur au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Il y avait les persécutions, les afflictions, mais ils avaient la joie de l'Esprit de Dieu. Les gens les avaient mécompris, mais les gens les avaient mal interprétés, mais ils avaient la joie dans le Seigneur, la joie de l'Esprit. Les gens ont médit contre eux, ils ont menti contre eux, mais ils sont restés dans la joie du Seigneur. Je prie que cette même joie de salut soit réelle dans toutes les vies au nom de Jésus. Et c'est cela, c'est cela qui démontre l'exemple pour ceux-là qui sont devenus un exemple pour les croyants de la Macédane, de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur est entente chez vous, dans la Macédane et dans l'Achaïe, mais votre foi à Dieu, en Dieu, j'allais dire, s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car, regardez ceci, car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment, qu'est-ce qui suit ? Et comment, dites-moi ce qui suit ? Vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Beaucoup de personnes nous racontent aujourd'hui, Jésus sauvé, Jésus sauvé, mais nous ne pouvons pas dire, qu'est-ce qu'ils ont jeté, qu'est-ce qu'ils ont laissé de côté ? Ils ne sont pas détournés de quoi que ce soit, leur vie passée est encore là, leur vie pécheuse est encore là, leur idolâtrie est encore là, parce que beaucoup d'eux, beaucoup d'eux, ils ont encore l'argent comme leur idole, et ils adorent la position dans le monde comme une idole, et ils prennent les choses qu'ils veulent, ce que la chair veut, ils prennent leur chair comme leur idole, mais il dit que ceux-là, ceux-ci, ils se sont détournés des idoles, et ils se sont détournés de tout ce que le monde leur offrait, et ils se sont détournés vers Dieu, verset 10, et pour attendre des cieux son fils, qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je prie que ceci soit réel dans toute la vie, au nom de Jésus. Entrer par le portail, c'est une expérience instantanée, et non graduelle. Avez-vous posé la question à quelqu'un? J'essaie d'entrer, j'essaie de naître de nouveau. Vous naissez en un instant. Le salut, ce n'est pas quelque chose, j'essaie d'être sauvé, j'essaie d'être sauvé, deux semaines, trois semaines, ils essaie d'être sauvés, trois mois, deux mois, un an, ils essaie d'être sauvés. Non, vous entrez en un moment de temps, vous entrez en un moment de temps, c'est instantané, une expérience instantanée, une répentance définie, précise, avec des actions précises, et c'est ça qu'il faut dans le Seigneur Jésus-Christ, et c'est ce qui amène le pécheur dans le salut, c'est ce qui amène le pécheur dans le ténèbre pour la lumière, c'est ce qu'on appelle la conversion, et c'est ce qu'on appelle le salut, et c'est ça qu'on appelle la transformation. Entrer par le portail se produit en un moment de temps, mais marcher dans la voie continue, jusqu'au travers de la vie. Vous devez continuer de marcher, 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 jusqu'à ce que le ciel s'ouvre pour vous. Et en marchant sur le chemin étroit, les gens vont commenter, les gens vont condamner, les gens vont critiquer, les gens vont persécuter. Vous ne devez pas les arrêter, vous continuez de marcher sur la voie étroite. Si votre objectif, votre focus, c'est d'attrer dans le ciel, vous ne devez pas quitter le chemin étroit, et dire que je vais de l'autre côté, c'est ce que tout le monde fait maintenant, il faut que j'aille le faire. As-tu perdu ton focus? As-tu perdu ta persévérance? As-tu perdu la clé? Il faut continuer sur la voie du ciel. Quand on est sur la voie, on marche jusqu'à la fin. Cela exige, numéro 1, la foi. Il faut avoir la foi dans le Seigneur. La foi dans le Seigneur. Et continue toujours sur la voie étroite, que c'est la seule voie qui va m'amener au ciel. Numéro 2, cela exige également la grâce. Il faut toujours venir devant le Seigneur pour demander la grâce de Dieu, afin que par la grâce, tu puisses mener la vie que tu dois mener vers... Numéro 3, cela exige encore la prière. Il faut prier pour ne pas tomber dans la tentation. Les tentations sont là. Elles peuvent venir, mais par la grâce de Dieu, tu ne tomberas pas. Cela exigera également l'obéissance, l'obéissance à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je marche sur la voie, et il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu doit vous parler, vous corriger, vous défier. Et une fois l'Esprit de Dieu vous défie, vous devez prendre effet de cela, prendre acte de cela immédiatement. Voilà des gens qui marchent sur la voie étroite. Regardez Esaïe chapitre 30. Esaïe chapitre 30, le verset 21. Esaïe chapitre 31, le verset 30, verset 21. Alors, il dit que tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Vous devez vous marier, vous devez entendre la voix qui vous dira, voici le chemin, tu es dans ton lieu de travail, et tu vois ce que les autres ont essayé de dire, et l'Esprit de Dieu va te dire, voici le chemin, marche-y. Tu peux avoir des problèmes à la maison, l'Esprit de Dieu va te dire, regarde la voix, marche-y. Et peut-être que tu es là, mais pourquoi tu es comme ça, comme ça à tout moment, et tu vas aller dans la parole de Dieu, et tu vas dire, voici ce que la parole de Dieu dit, et l'Esprit de Dieu va dire, voici le chemin, marche-y. Voici, car vous n'irez à gauche, ou vous irez à gauche ou à droite. Ça veut dire que vous devez avoir la discipline de soi, la maîtrise de soi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sur la voie étroite, marcher et être indulgent envers vous-même. Donc, il faut la persévérance également. Des fois, vous êtes fatigué, vous continuez de marcher, on vous étire ici pour aller compromettre, mais vous continuez. Ce qui suit, c'est la consécration. Vous devez tout déposer sur le tel, et dis Seigneur, je ne vais jamais te laisser, jamais te délaisser, jamais te abandonner. Tu vas prendre la décision et dire que, ah, j'ai pris la décision de m'attacher au Seigneur pour le reste de mes jours, et par la grâce de Dieu, tu le feras au nom de Jésus. Je n'entends pas la main de mon peuple. Nous venons maintenant au point numéro 2, et c'est la dédicace pour établir beaucoup de personnes sur la voie étroite ou dans le chemin étroit. La dédicace, la discipline, le devoir, la détermination, que je ne vais pas seulement marcher sur la voie étroite, moi seul, je vais aider d'autres personnes de rester sur la voie étroite. Nous revenons maintenant dans Jean chapitre 17, Jean 17, verset 12. Jean chapitre 17, le verset 12. Jean chapitre 17, verset 12. Il dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. » Jésus est en train de parler ici à propos de ses propres disciples. Ils s'étaient répentis, ils étaient sauvés, ils avaient leur nom écrit dans le livre de vie, dans le ciel, et Jésus constamment les enseignait, constamment les rendait des disciples, ils les amenaient à la maturation, et les établissaient sur la voie étroite. Ils savaient que c'est lui qui avait prêché la parole, que vous devez entrer par le chemin étroit, et vous devez marcher sur la voie étroite, afin que vous entriez à la destination finale, qui est le royaume de Dieu. Alors ainsi, il les a gardés, les sœurs disciples, il les a gardés. Comment avait-il fait cela? Comment les a-t-il gardés? Dans le royaume. Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, verset 36. Matthieu 13. Le verset 36. Alors il envoya la foule, et entra, il entra où? Il entra où? Il entra où? Il entra dans la maison. Cet disciple s'approchait de lui et dit, explique-nous la parabole du livret du champ. Vous savez ce qui s'est passé ici? Il avait prêché publiquement. Il avait donné le parabole publiquement. Maintenant, dans la maison, les disciples voulaient comprendre plus. et voici comment Jésus avait formé ses disciples. Et dans la maison, il les avait répondu la question. Et dans la maison, c'était fait. Chapitre 17. Le verset 25. Chapitre 17. Verset 25. Chapitre 17. Le verset 25. Oui, dit-il, le Seigneur a posé une question à Pierre. Plutôt, c'est les perceveurs d'impôts qui posaient la question à Pierre. Et lorsqu'ils sont venus d'entrer maintenant dans la maison, Jésus le prévint et dit, Que semble-t-il, Simon? Que t'en sembles? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tribus? Ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Vous savez quoi? Il y avait quelque chose que Pierre n'avait pas compris. Il y a quelque chose que les convertis, les nouveaux convertis ne prennent pas en considération. Mais lorsque vous venez dans la maison, le Seigneur Jésus-Christ l'avait empêché de parler de quoi, d'autre chose, que nous devons régler ce point. Nous devons régler maintenant. Je vais t'éclairer par rapport à ceci. Dans la maison. Regardez maintenant dans le chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Le verset 28. Comment il avait enseigné ses gens, ses disciples? Ce n'était pas limité seulement à la prédication générale, prédication, réunion d'église générale, publique. Mais dans la maison, il les enseignait. Il les formait. Il les donnait, les donnait d'être des disciples et de les amener à la maturation. Alors, ou la maturité. Regardez maintenant chapitre 9, le verset 28 de Marc. Quand Jésus fut entré, il fut entré dans la maison ou par la maison. Les disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Ils ont dit, pourquoi sommes-nous si faibles par rapport à ceci? Pourquoi n'avons-nous pas été effectifs? Il les a enseignés. Ça, c'était dans la maison. Nous apprenons quelque chose ici. Si vous prenez toutes les interactions de Jésus, le Maître, Christ, le Maître, l'enseigneur, Christ, le Sauveur. Si vous prenez ces conversations avec ces disciples dans la maison, si vous enlevez cela, les disciples ne seraient pas bien formés. Qu'après nous de cela, ils les avaient gardés sur la voie étroite, les établis sur la voie étroite. À propos de ce qu'ils ont fait dans la cellule de soins de maison. Et nous devons nous impliquer. Si nous devons suivre Christ, c'est là où les gens peuvent poser des questions. C'est là où on peut leur poser des questions également. Et c'est là qu'on peut les éclairer, les illuminer, les éduquer. Et c'est là qu'on peut les mettre, les engager dans l'œuvre du Seigneur. C'est là où on peut les fortifier. Et c'est là où on peut leur montrer comment surmonter les tentations. Et c'est là qu'on peut pénétrer leurs problèmes personnels en détail. Pour voir comment les former et les rendre des disciples. Et les donner de devenir des fermes sur la voie étroite. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Le verset 17. Verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Ils ont posé des questions. Ils ne pouvaient pas poser cette question dans le public. Il n'y avait pas de temps. Vous savez, il n'y avait pas de temps. Ils pouvaient poser la question si il y avait de temps. Mais il n'y avait pas de temps. La question qu'ils ne pouvaient pas poser dans le public, ils posaient cela dans la maison. Et ils l'utilisaient pour les enseigner, pour les former. Marc 9.33 Marc 9.33 Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardaient le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il les a enseignés à propos de l'humilité. La voie, pour aller en haut, c'est celle qui va vers la bassesse. Et il les a enseignés également de la gloire. Le chemin pour aller au ciel, c'est le chemin, le sentier de l'humilité. Et pour aller à la gloire, il faut s'humilier d'abord. Lucas 19. Lucas 19, verset 5. Lucas 19, verset 5. Ici, la Bible nous dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il enleva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui où? » Dites-le à votre voix, « Dans ta maison. » Ne pouvaient-ils pas l'enseigner publiquement là-bas? Oui, il pouvait. Mais il savait que quand on est dans la maison, c'est plus convenable. Lorsqu'on est dans la maison, et il est à partir de la maison, il lui enseignait tout ce qu'il devait savoir, beaucoup de choses qu'il devait lui dire, afin que lui aussi, il soit enraciné dans la foi, qu'il parvienne à la maturité dans la foi, et qu'il soit établi sur la voie étroite. Et il nous a recommandé, il nous a recommandé, recommandé à tous croyants, et tous sur la question des disciples, de faire la même chose. Et c'est ainsi de suivre de près, ou de suivre ses pas. Et il nous a dit, « Allez, et faites de même. » Alors, comment est-ce que les disciples, dans l'acte des apôtres, avaient-ils établi les convertis qu'ils avaient fait, les suiveurs de Christ, les disciples, sur la voie étroite? Comment avaient-ils fait cela? Regardez-en ensemble, dans l'acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Le verset 31, je vais lire. Le verset 31 dit que tous ceux qui avaient reçu la parole ont reçu la parole avec beaucoup de joie, et ceux qui acceptaient la parole, verset 41, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des apôtres, des disciples, augmenta, s'augmenta d'environ combien d'âmes? 3 000 âmes. Et il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans la prière. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alors, ici, on dit que là, il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est-à-dire, ça se faisait dans les maisons. Et c'est comme ça qu'eux aussi, ils affermissaient, les convertis. Et lorsque les gens viennent à connaître le Seigneur, c'est de cette façon qu'il faut les affermis, dans leur maison, ou dans nos maisons, ou dans la maison, la cellule de soi de maison. Ah, des apôtres, chapitre 5, le verset 42. Acte 5, verset 42. 42 nous dit que chaque jour, dans le temple et dans les maisons. Voyez-vous cela ? Dans le temple, c'est la multitude, comme nous sommes là ce soir. Mais, il quitte là. Le pasteur peut aller dans la maison et aider la personne plus pour donner, former la personne et le faire devenir disciple. Et, le pasteur peut aller dans la maison de quelque membre que ce soit, dans la maison, et les donner, les former, et les enseigner, les établir, et leur poser des questions, connaître, savoir, comment est-ce que leur famille se trouve, et comment est-ce que les enfants sont, et comment essayer de les aider pour réellement être fermes dans leur décision de marcher sur la voie étroite qu'ils mènent vers le ciel. Et, les membres peuvent suivre les pas de leurs dirigeants et suivre de près leurs voisins dans leur maison. Il dit que chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et de prêcher Jésus. Nous allons le faire. Chapitre 9, le verset 11. Chapitre 9, le verset 11. Et, le Seigneur lui dit, Lève-toi, va dans la rue, qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars, car il prie. Voyez-vous. C'était Saul. Saul était référé là. Et, on nous lit ici, dans ce chapitre 17, de 9. Ananias a sorti et, lorsqu'il fut entré dans la maison, lui imposa les mains à Saul, imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais, m'a envoyé, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Cela s'est passé dans la maison. cela va se produire encore. Acte chapitre 20, verset 20, 21. Acte chapitre 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Je vous ai enseigné publiquement dans des grands rassemblements et ensuite, je vous ai enseigné dans les maisons également les doctrines essentielles de la répentance, de la justice, de la pratique, de la récitation et de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur ou du danger d'aller dans l'enfer ou la gloire d'aller dans le ciel et toutes les responsabilités de la vie chrétienne. Je vous ai tout enseigné publiquement et également de maison en maison témoignant, témoignant et lui annonçant cela de maison, annonçant aux juifs et aux grecs que la répentance avec Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre appel et c'est cet appel qui exige de la consécration. Cela exige de l'engagement et cela, ce serait une occupation journalière que chaque jour vous devez montrer à quelqu'un la voie juste, la voie évangélique, la voie étroite qui conduit vers le ciel. Marc, chapitre 28, verset 30, acte 28, verset 30. Acte 28, verset 30, nous dit que Paul demeurera deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il n'avait pas pu retourner encore dans le public pour faire le ministère, on nous dit ici qu'il avait loué une maison et il en demeurait dans cette maison. Qu'est-ce qu'il faisait? Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Qu'est-ce qu'il faisait? Prêchant dans la maison? Enseignant dans la maison? Examinant la parole de Dieu dans la maison? Établissant les gens dans la maison? Rendait les gens forts, engagés pour mâcher dans la voie étroite prêchant, enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacles. Je prie que nous le fassions ainsi au nom de Jésus. Point numéro 3, la démonstration d'engager beaucoup de gens dans la voie étroite. La démonstration d'engager beaucoup de gens dans la voie étroite. Ça veut dire quoi? Nous recherchons des croyants qui sont vraiment croyants. Des croyants qui sont vraiment des enfants de Dieu. Des croyants qui ont donné leur vie complètement au Seigneur sans réservation. Ils se sont laissés à Dieu et vous devez chercher et voir comment les mettre sur la liste, comment les engager, comment les équiper et comment les rendre utiles et comment les inviter dans le service afin qu'ils puissent prendre part au service. Aider les gens à venir, aider les gens à venir et à les faire sortir de la voie étroite, de la voie large j'allais dire, pour venir sur la voie étroite et entrer aussi bien que de marcher sur la voie étroite. Matthieu chapitre 9 verset 36 Matthieu chapitre 9 le verset 36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Il disait nous avons besoin beaucoup de plus de mains des gens qui vont aider les gens ou reconnaître les gens des gens qui vont reconnaître la voie étroite les aider à choisir le chemin étroit le chemin étriqué essayer de conseiller les gens les prier pour eux et enseigner et les former et les fortifier dans la voie étroite la moisson est vraiment grande mais les ouvriers sont peu nous avons besoin de plus de mains verset 38 prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison nous venons à présent dans Luc chapitre 9 verset 1 et 2 dans Luc 9 verset 1 et 2 la Bible déclare que Jésus ayant assemblé ses disciples c'est pourquoi il leur a dit que la moisson est grande les ouvriers sont peu nous avons besoin de plus de mains plus d'ouvriers nous avons besoin de plus d'ouvriers plus de travailleurs plus de gagnants d'âme plus d'enseignants nous avons besoin de plus de gens qui sont vraiment enseignés pour enseigner d'autres personnes il dit Jésus ayant assemblé les douze leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades Dieu merci il avait fait et Dieu merci nous le ferons également je dis toi tu le feras mais regardez ceci c'est un de ses disciples qui était là et avait tout oublié très vite je prie que vous ne soyez pas des gens qui oublient est-ce que je parle à quelqu'un là-bas je dis que tu ne seras pas un auditeur oublié si vous ne serez pas un auditeur oublié vous devez faire ce qu'il a dit d'être fait numéro un vous devez numéro un entrer par le portail étroit et vous devez marcher sur la voie étroite numéro deux vous devez établir les gens essayez d'encourager les gens de venir également pour marcher sur ce chemin étroit et de marcher sur cette voie étriquée et vous devez aider d'autres personnes à être aidé regardez le verset 49 le verset 49 on nous dit que et j'en prie la parole et dit maître nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas mais Jésus venait de leur dire que nous avons besoin de plus d'ouvriers nous avons besoin de beaucoup de plus de gagnants d'âmes nous avons besoin de plus d'ouvriers et il y avait quelqu'un qui ne les suivait pas mais qui faisait le travail mais qui n'était pas dans leur compagnie au lieu d'encourager la personne pour dire voici ce que Jésus a dit oh ça c'est bien et c'est ce que Jésus a dit et maintenant nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons mais il n'est fait pas partie de nous il n'est pas un ouvrier il n'est pas un gagnant d'âmes il n'est pas il fait partie des douze nous l'avons arrêté parce qu'il ne le suit pas ne l'empêchez pas lui répondit Jésus Jésus a répondu quoi qu'est-ce qu'il a répondu répétez cela très fort il a dit quoi dites cela quand vous n'allez plus jamais oublier cela ne l'empêchez pas car qui n'est pas contre vous est pour vous voyez vous il y a des gens de façon égoïste ils gardent tout ce que nous faisons comme travail dans le gain des âmes d'enseigner les gens d'exerter les gens d'établir les gens et si quelqu'un a besoin de main pour venir ils vont regarder la personne qu'est-ce que tu fais là c'est toi qui travaille ça c'est toi qui travaille ça tu quitte là nous devons établir les gens c'est nous c'est nous qui devons le faire nous devons encourager les gens nous devons enseigner les gens nous devons former les gens lève-toi ne fais pas cela ne touche pas ça mais Jésus a dit mais non mon frère ne fais pas ça laisse le faire amène-le dans le travail enseigne-le éduque-le forme-le afin qu'ils soient en mesure de faire ce que toi-même tu peux faire pendant que les disciples étaient en train de chasser les nouvelles personnes Dieu le Seigneur lui-même cherchait de personnes verset 59 59 il répondit il dit à un autre suis-moi le Seigneur continuait de chercher de chercher d'autres personnes pendant que ses disciples chassaient les autres personnes et il répondit Seigneur permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père mais Jésus lui dit laisse-moi ensevelir les morts et toi vas annoncer le royaume de Dieu nous avons besoin de plus de mains et engager plus de personnes engager plus de personnes équiper plus de personnes et une autre personne à un autre il a dit l'autre personne a dit je te suivrai Seigneur mais permets-moi d'aller d'abord prendre un congé de ceux de ma maison Jésus lui répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu encourager tout le monde tous ceux que vous connaissez qui sont des de nouveaux tous ceux que vous connaissez qui sont entrés par le portail étroit et qui continuent d'y marcher et qui ne sont pas en train de marcher de façon négligente il faut les enseigner les aider prier avec eux les guider les conduire les instruire les fortifier afin que plus de grâces apparaissent dans leur vie et ils le feront au nom de Jésus ne les laissez pas partir comme ils marchent sur la voie étroite encouragez-les amenez-les et enseignez-les formez-les pour que nous puissions engager plus de gens sur la voie étroite Luc chapitre 10 le verset 1 Luc chapitre 10 le verset 1 après cela le Seigneur désigna encore 70 autres disciples Jean avait vu un qui chassait les disciples qui chassait les démons et il lui avait empêché mais Jésus a dit que j'en ai besoin plus d'un il a bu j'ai besoin de 10 j'ai besoin plus de 10 maintenant 70 maintenant vous dirigeant ouvrier combien êtes-vous dans votre église dans votre église locale nous avons besoin de 70 d'autres ces gens qui sont dans l'église ces gens qui viennent seulement s'asseoir pour chauffer les bancs et qui ne font rien et toi même tu ne fais rien nous devons faire plus et essayer de voir comment encourager les hommes comment les mettre sur la liste et les engager afin qu'ils soient aussi engagés dans le travail et ce sera fait ainsi au nom de Jésus après cela le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il lui-même devait aller il leur dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il nous a ordonné à faire et nous le ferons au nom de Jésus de Timothée chapitre 2 de Timothée 2 2 en ouvrant cela de Timothée 2 verset 2 je voudrais que vous vous rappelez les faux prophètes qui trompent la multitude et qui les empêchent d'aller sur la voie étroite ils se multiplient de jour en jour ils sont plus nombreux que ceux-là qui sont les prédicateurs fidèles de la parole de Dieu les faux prophètes sont plus fervents plus que beaucoup de personnes au milieu de nous ils sont zélés ils sont vraiment efficaces ils sont passionnés et ils sont vraiment constants ils sont vraiment sans relâche ils sont complètement forts et ils sont en train de défendre la fausseté avec la chaleur et si ces faux prophètes sont tellement actifs ils ne sont pas ils ne sont pas fervents et ils sont en train de faire le travail pour faire le tout et nous qui avons choisi la voie la voie juste la voie étroite la voie de la rédemption nous devons être plus fervents que ces gens vous ne devez pas être des paresseux et vous ne devez pas être paresseux vous ne serez pas indolents vous serez fidèles au nom de Jésus fidèles dans l'évangélisation des perdus et les amener dans le royaume les encourageants les illuminants les formants les établissants tous ceux qui sont fidèles qui sont déjà dans le chemin étroit dans le chemin étroit de Timothée 2 de Timothée chapitre 2 le verset 2 et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres ce que tu as entendu va donner ça aux gens illumine les autres forme les autres fortifie les autres engage d'autres personnes plus de gens plus de gens qui sont fidèles pour évangéliser ensemble avec nous pour former des disciples ensemble avec nous pour enseigner ensemble avec nous et pour équiper d'autres personnes ensemble avec nous vous n'avez pas besoin de position de titre de quoi 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 non regardez acte des apôtres chapitre 18 acte des apôtres chapitre 18 le verset 24 acte chapitre 18 le verset 24 un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie homme éloquent et versé dans les écritures fin à Éphèse cet homme il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait ou ce qui concerne Jésus bien qu'il en ne connut que le baptême de Jean il se mit à parler librement dans la synagogue Aquilas et Priscille l'ayant entendu le prier avec eux c'était des gens eux ils étaient là pour aider Apollos pour qu'il soit plus fervent pour avoir plus de connaissances et plus s'instruire dans la voix du Seigneur il a le prier avec eux et ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu verset 28 car il refutait vivement les juifs en public démontrant par les écritures que Jésus est le Christ c'est ce que le Seigneur espère de vous et de moi que nous devons le faire nous serons fervents nous serons zélés nous serons passionnés et nous ferons cette oeuvre que le Seigneur nous a confiée à faire de Timothée de Timothée 4 de Timothée 4 1 de Timothée 4 le verset 1 je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants zélés mort et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole tu le feras prêche la parole à tout moment tu vas le faire tous les jours tu le feras et tu vas le faire pour amener des gens sur cette sur cette voie étroite afin que par la grâce de Dieu il sache comment se repentir et ce qu'il faut croire de Jésus Christ et ce que cela veut dire d'entrer par la foi prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte avec toute douceur et en instruisant car le temps viendra il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'oeuvre de l'évangéliste remplis bien ton ministère nous le ferons au nom de Jésus nous le ferons comme Christ l'a fait premièrement vous devez vous assurer que vous vous examinez est-ce que vous êtes entré dans la porte étroite examinez-vous est-ce que vous marchez sur la voie étroite sur le chemin étriqué est-ce que vous abandonnez toute chose qui est mauvaise est-ce que vous abandonnez tout ce qui est mauvais est-ce que vous êtes là en train de vous donner à l'intelligence de soi est-ce que vous êtes sous le contrôle de l'esprit ou vous vous laissez à vous-même est-ce que vous êtes sous le contrôle des messages que nous écoutons le message que l'Esprit vous donne est-ce que vous marchez sur la voie étroite qui mène au ciel est-ce que vous aidez les autres gens est-ce que vous encouragez les gens est-ce que vous établisez les gens ou est-ce que vous chassez les gens de l'église est-ce que vous aidez les gens pour les aider à avoir l'assurance qu'ils sont entrés dans la voie étroite qu'ils marchent sur cette voie étroite est-ce que vous cherchez plus de main est-ce que vous éduquez d'autres personnes est-ce que vous illuminez d'autres personnes les encourager les former les établir et les engager dans le travail à faire afin qu'ils puissent travailler avec nous ou vous voulez tout faire vous seul est-ce que vous êtes passionné est-ce que vous êtes là et vous formez les gens à travailler sans être fatigué est-ce que vous êtes fatigué est-ce que vous êtes constant est-ce que vous essayez d'aider les gens à être constant est-ce que vous menez la vie de la sainteté transparente est-ce que vous le faites par votre vie par votre message que vous prêchez est-ce que vous êtes constamment engagé à tous les jours sans compromettre quoi que ce soit et chaque jour vous dites que vous vous êtes à pointer de diriger les autres vers la voie en disant voici le chemin marchez-y si jusque là nous avons été indolents paresseux et tout ça moribond nous allons nous lever à partir de ça maintenant et nous allons le faire comme jamais auparavant au nom de Jésus plus de zèle pour les choses de Dieu plus de passion pour la voix de Dieu plus de prière plus de dédicaces ce que nous n'allons pas compromettre nous allons continuer jusqu'à la fin et lorsque le jour final va venir et le Seigneur va regarder à vous et va dire oh je te sers la main tu es entré par la porte étroite tu y as marché et regarde-toi maintenant tu es rentré dans la joie de ton Seigneur je prie que personne parmi nous ici ne rate le règne de Dieu en ce jour final au nom de Jésus alors levons nous nous allons prier maintenant vous devez prier sérieusement personne ne va sortir personne ne va se lever personne ne va commencer pas secouer la main pour nous dire que cessez la prière cessez la prière personne ne doit gêner qui que ce soit vous devez dire à Dieu maintenant Seigneur me voici je veux être ce que tu veux que je sois je veux être je veux faire le travail comme tu veux que je le fasse je veux être je veux m'assurer que je suis en train de m'examiner comme cela se doit et que je veux entrer par le chemin étroit et je veux m'assurer que je marche sur la voie étroite la voie de la justice la voie de la vérité est-ce que tu marches sur la voie étroite est-ce que tu marches sur la voie qui mène vers le ciel ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière ouvre la bouche et prie le Seigneur et tu ne veux pas dire que je suis en train de marcher sur cette voie maintenant il y a longtemps et maintenant tu veux te reposer tu veux changer les choses non tu dois te dédicacer plus marcher dans la voie marcher dans la voie qui mène vers la vie éternelle marcher dans la voie la voie, le chemin, le sentier qui mène dans la justice la voie de la justice la voie de la sainteté tu dois le dire au Seigneur Seigneur aide-moi j'ai besoin de plus de grâce Seigneur aide-moi j'ai besoin de plus de force Seigneur aide-moi j'ai besoin de plus de discipline de soi j'ai besoin de plus de dédicaces Seigneur aide-moi j'ai besoin de plus de vigilance Seigneur aide-moi je veux continuer de marcher sur la voie mais continuer de marcher dans cette voie sur la voie étroite dans ce chemin dans ce chemin de la vie éternelle dis-le à Dieu il t'aidera Il t'aidera, il t'aidera Dis-le à Dieu que voici ce que je vais faire Dis-le à Dieu, voici ce que je vais faire Dis-le à Dieu, voici ce que je vais faire Vous centrez vous-même Vous établissez d'autres personnes sur la voie Et vous encouragez d'autres personnes à les engager Plus de personnes pour venir Et travailler avec vous sur ce chemin étroit Qui conduit vers le ciel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501